... Jonathan Lancaster n'est pas un jeune homme comme les autres. Il souffre d'une maladie rare, le syndrome de Treacher-Collins, un défaut génétique qui déforme la structure osseuse du visage pendant la grossesse. Abandonnée dès la naissance par ses parents biologiques, Jonathan a été recueillie par Jean à l'âge de 5 ans et vit encore chez elle aujourd'hui. Quand je l'ai vue, je me suis demandé comment sa mère avait pu l'abandonner. Oui, il était différent, mais j'ai eu tout de suite envie de m'en occuper. J'adore les bébés, et quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai eu envie de le pouponner. Mais tout l'amour de Jean ne peut effacer le traumatisme que ressent Jonathan d'avoir été rejeté par sa mère naturelle. Le rapport stipule que ma mère était horrifiée par mon apparence physique et qu'elle n'a ressenti aucun instinct maternel. Elle a quitté l'hôpital au bout de 36 heures. Ce rapport m'a beaucoup fait souffrir, et j'ai de la peine chaque fois que je le relis. Adolescence, j'ai cherché à comprendre comment peut-on s'aimer quand vos parents ne vous aiment pas. Et à chaque fois que je lis ça, ça me revient. Comment peut-on faire ça à son enfant ? Depuis, Jonathan a appris à vivre avec ce visage, même si certains traînent le jeune ton corps. Tout le monde a du blanc autour de l'iris, mais c'est régulier, c'est esthétique. J'aimerais être comme ça, mais vu la forme de mes yeux, c'est plutôt moche. Et mon nez de travers, ça m'agace. Et mes dents. J'aurais dû m'en occuper quand j'étais jeune, mais j'en avais tellement marre de faire des allers-retours à l'hôpital que je n'avais pas envie d'avoir un truc en plus dans la bouche et des visites supplémentaires. Au quotidien, il lui arrive pourtant d'oublier son handicap. Là, comme ça, j'ai l'impression d'être normal et que mon visage n'est pas aussi déformé qu'en réalité. C'est seulement quand je me regarde dans un miroir que je réalise que j'ai vraiment une drôle de tête. Avec le temps, j'ai appris à positiver. Et aujourd'hui, ça m'affecte moins. Mais la maladie reste très contraignante. Jonathan souffre aussi d'une malformation de l'oreille interne et externe qui l'oblige à contrôler régulièrement l'état de sa prothèse auditive. Le point de fixation doit dépasser d'un demi-centimètre. Mais là, on n'a que 2 à 3 millimètres. Au-delà, tu risques d'avoir du mal à fixer ta prothèse. Tu arrives à la remettre ? Ouais. Quitte la nettoie. Moi. Oui, je sais, c'est pas terrible. Non, ce serait mieux que quelqu'un te le fasse. On se revoit dans 4 mois. En attendant, tu surveilles ça de près. Ouais, d'accord. Cette prothèse me donne des sensations bizarres. Et ça me met mal à l'aise quand on me touche la tête. Alors, pour compenser son handicap, Jonathan prend particulièrement soin de son corps. Et cela passe d'abord par un régime alimentaire spécial. Je mange 3 oeufs au plat au petit-déjeuner. Ensuite, je prends des substituts de repas 2 fois par jour. Mais c'est surtout grâce au sport que Jonathan a pris confiance en lui. Chaque jour, il s'entraîne plusieurs heures dans ce club, où il a également trouvé du travail comme animateur fitness. Eh, vas-y, t'aimes ça ? T'en es capable ? Je sais que je ne suis pas le plus beau du monde. Alors, inconsciemment, j'essaie de compenser en ayant un corps parfait. Quand je fais du sport, je me sens en forme. Et dès que j'arrête, je me sens mal, je me trouve gros. Vas-y, continue, continue ! Allez, c'est bon. C'est aussi grâce au sport que Jonathan a rencontré l'amour. Il y a 3 ans, il croise Laura, 19 ans, dans son club. Et depuis, ils sont inséparables. Il est particulier, mais je le trouve séduisant quand même. Il est très bien foutu, il s'habille bien et j'aime ses cheveux. En fait, à mes yeux, c'est un ensemble. Au début, il me disait, regarde, touche mes faussettes. Il voulait que je touche son visage et moi, je me disais, waouh, ça fait bizarre. Sans Laura, ma vie serait très différente. Je sais, je devrais lui dire plus souvent, mais je le pense sincèrement. Elle est tout pour moi. Elle me soutient dans tout ce que je fais et quand j'ai un coup de blues, elle est toujours à mes côtés. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. L'histoire de ce jeune couple atypique a fini par attirer l'attention des médias. On a reçu un appel hier pour nous annoncer qu'on allait passer à la télé. Il était super excité. Moi, je pensais que c'était une blague, mais il m'a dit qu'on allait passer dans l'émission matin direct. Je dis, quoi ? Arrivé à Londres la veille, le jeune couple s'apprête maintenant à rejoindre les studios et Laura est de loin la plus nerveuse. Ça m'énerve qu'il soit si décontracté. Moi, j'ai vraiment le trac. En fait, il est beaucoup plus en confiance que moi. C'est normal, j'ai toujours dû me battre pour m'affirmer. Sinon, les gens ont tendance à me rabaisser et je dois sans cesse leur prouver qu'ils ont tort. Où sont les paparazzi ? A leur arrivée, Jonathan et Laura sont accueillis comme de véritables stars. Jonathan Lancaster est né avec une maladie génétique rare qui affecte la structure osseuse du visage pendant la grossesse. Il avait perdu espoir de trouver quelqu'un qui, je le cite, aimerait son visage. Mais il y a trois ans, il a rencontré Laura et pour eux aujourd'hui, tout le reste, c'est du passé. Racontez-nous. Je donnais des cours de cardio training. Laura s'est inscrite et quand j'ai vu qu'elle était à plus de 100 battements par seconde, je me suis dit, waouh, je dois lui faire de l'effet. Votre cœur battait fort parce qu'il vous faisait de l'effet. Oui, je ne savais plus où me mettre. Vous savez, ces moments où vous sentez que quelqu'un vous fait de l'effet, vous essayez de vous raisonner, mais la machine s'emballe. Je me disais, allez, Laura, calme-toi et ça continue à monter. Oh mon Dieu. Vous êtes trop mignons, je vous assure. Le témoignage des deux amoureux va émouvoir les téléspectateurs. Hier, presque inconnus, Jonathan et Laura sont en passe de devenir des célébrités dans tout le pays. Et en rentrant chez eux dans le Yorkshire, ils ne font déjà plus un pas dans la rue sans qu'on les interpelle. C'est votre petite amie ? Oui, elle s'appelle Laura. Elle est vraiment belle ? Oui, j'ai beaucoup de chance. Une semaine après l'émission, je suis déjà une star dans ma ville. Tout le monde me dit, on t'a vu à la télé. Ça amuse beaucoup mes copains. Ils disent à tout le monde, c'est une star, c'est une star. Et ils sont aux petits soins pour moi. J'ai vu un article super sur toi. Merci. Bravo. On me reconnaît facilement. Laura, c'est qu'elle doit beaucoup à Jonathan. Avant de le rencontrer, j'étais timide. J'avais des cheveux bouclés et un appareil dentaire. Jonathan me disait, si tu veux t'imposer, il suffit d'avoir l'air confiant, même si tu penses le contraire. Je suis heureuse d'être avec lui aujourd'hui et surtout de l'avoir rencontré à cette période de ma vie. C'est super, ça. C'est génial, c'est le meilleur arctique. Ouais. Parce qu'il parle de moi. Aujourd'hui, Jonathan fête ses 25 ans. Un événement qu'il a décidé de célébrer avec les deux personnes qui comptent le plus pour lui. Bon anniversaire. Oh, des cadeaux. Il en a déjà ouvert un. Arrête de chercher le prix. Je ne cherche pas. Ça a coûté 40 livres, si c'est ce que tu veux savoir. Je sais, je regarde, c'est tout. Ça vient de chez Arvénix ? Alors ça a dû coûter le double. Mais pour Jonathan, chaque anniversaire est aussi un moment difficile. Depuis sa naissance, il reste sans nouvelles de ses parents biologiques. Une situation qu'il a de plus en plus de mal à accepter. À chaque anniversaire, je me sens mal. Je me demande toujours si mes parents vont tenter de me contacter. Particulièrement ce jour-là. Est-ce qu'ils pensent à moi en ce moment ? J'en sais rien. Mais moi, je pense à eux. Ils pensent peut-être qu'ils ont fait un monstre. Et j'aimerais bien qu'ils changent d'avis. C'est pour ça que je voudrais les rencontrer. Alors j'attends qu'ils m'appellent et je reste devant le téléphone. Si Jonathan tient temps à rencontrer ses parents naturels, c'est pour leur montrer qu'il est devenu un garçon plein de confiance en lui et bien dans sa vie. Ce serait trop cool de pouvoir les rencontrer. C'est ta famille, non ? Oui, j'aimerais bien qu'ils soient là. Au moins dans les occasions importantes comme les Noëls ou les anniversaires. Rien qu'un coup de fil. J'aimerais vraiment les rencontrer. Mais les démarches sont compliquées. Le centre d'adoption qu'il a recueilli à sa naissance est le seul à détenir des informations confidentielles sur l'identité de ses parents. C'est par son intermédiaire que la demande aux réunions de Jonathan leur a été adressée il y a un mois. Mais à ce jour, elle reste sans réponse. Ça va prendre du temps. Quoi ? Pour ta demande. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une réponse rapide. Même s'ils ont reçu la lettre. Tu crois ? Ils ne vont pas répondre tout de suite. Ce sera sûrement un choc pour tes parents et ils vont hésiter. Ça peut prendre des mois avant qu'ils se décident. Ils auront peur de prendre une mauvaise décision. Si les parents de Jonathan refusent de le rencontrer, il ne pourra s'opposer à leur décision. Et cette éventualité le ronge. Alors pour ne pas gâcher cette soirée d'anniversaire, le couple a décidé de sortir faire la fête. Mais leur récente notoriété va avoir des retombées inattendues. Suite à leur apparition télé, Jonathan a été contacté par Carl, qui souffre lui aussi de la maladie. Carl est venu en compagnie de sa femme et de son fils. Mais ce qui interpelle d'entrée Jonathan, c'est l'opération de chirurgie réparatrice dont Carl a bénéficié. J'ai été opéré de la mâchoire inférieure. On m'a fait des implants pour les joues et j'ai eu un an et demi de soins d'orthodontie. On m'a enlevé 4 ou 5 dents. J'ai dû faire de la rééducation pour l'alignement. Vous êtes satisfait du résultat ? Oui, très. Ça m'a redonné confiance en moi. Le syndrome de Treacher-Collins touche environ une personne sur 50 000, essentiellement des garçons. Bien qu'un diagnostic prénatal soit possible, la maladie possède une composante héréditaire et c'est une source d'inquiétude pour le jeune couple. Vous êtes le seul malade qu'on connaisse dont l'enfant n'a pas hérité de la maladie. Oui, tous les parents dont on a entendu parler ont au moins un de leurs enfants qui est malade. Donc j'ai un peu peur de tomber enceinte car je crains que notre enfant soit affecté. C'est vrai que ça fait peur. Mais ce n'est pas du 100%, la preuve. Il faut juste savoir si vous êtes vraiment prêt à prendre le risque. Oui, c'est vraiment la question qu'on se pose. C'est la première fois que Jonathan rencontre un autre malade. Ça fait 25 ans que j'essaye de parler de ma maladie aux gens. Et ils me répondent toujours « Oui, je vois ce que tu veux dire », sans savoir vraiment. Mais Carl, il comprend parfaitement ce que je ressens. Et ça m'a fait du bien de parler de ça avec lui, surtout sur la question des enfants. Laura, elle, a surtout été impressionnée par les résultats de la chirurgie. J'étais curieuse de voir à quoi il ressemblait. Parfois, en le regardant, je voyais les marques de la maladie, mais sous certains angles, je me disais... Il ne souffre pas du Trichard Collins ? Oui, c'est exactement ça. Mais Jonathan préfère rester tel qu'il est. Ma chirurgie, à moi, c'est ma coupe de cheveux. C'est de faire du sport, de bien m'habiller, de cultiver mon bronzage. La chirurgie réparatrice, c'est pas pour moi. Si Dieu m'a fait comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. En quelques semaines, Jonathan est devenu une sorte d'ambassadeur auprès des familles touchées par la maladie. Un rôle qui lui tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, il revivite à une famille de Brighton, dont la fille de 3 ans, Héloïse, souffre elle aussi de la maladie. J'ai hâte de les rencontrer. J'ai envie de les aider, mais je me dis que si je suis trop décontracté, ils vont penser que je m'en fous. C'est bizarre. Je me sens nerveux comme avant un rendez-vous important. La fillette doit bientôt se faire installer une prothèse auditive et ses parents souhaitaient rencontrer Jonathan pour partager son expérience. Les enfants réagissent tous différemment. Certains ont peur de moi et ils vont se cacher derrière leurs parents. Et d'autres sont plutôt intrigués. Je me demande vraiment comment Héloïse va réagir en me voyant. Quand elle va réaliser que j'ai les mêmes yeux et les mêmes oreilles qu'elle. C'est la première fois qu'Héloïse rencontre un autre malade et cela l'aidera peut-être à mieux accepter sa maladie. Bonjour, Héloïse. Héloïse. Tu préfères qu'on t'appelle Héloïse ou Héloïse ? Héloïse. Oh, merci. Elle l'a fait pour toi. J'avais hâte de te rencontrer. Dommage quand ce soit pas connu plus tôt. Au moment de sa naissance. C'est ça. On se serait dit, bon, c'est pas un drame. La petite Héloïse appréhende particulièrement la pose de sa prothèse auditive. Tu veux voir l'appareil de Jonathan ? Le mien, il sera rose. Il est où, celui de Jonathan ? Il est là. Tu le vois, Ellie ? Oh, super. Il est doré. Ouais, ils l'ont assorti à mes cheveux. Ça ne se voit pas du tout. La mère d'Héloïse revient alors sur les moments difficiles. Quand elle est née, j'étais... On était vraiment bouleversés. On ne voulait pas y croire. Ça paraissait incroyable. On n'était pas préparés à ça. Vous pensez vivre un moment merveilleux et vous tombez de haut. Au début, on n'avait pas une seule lueur d'espoir. Et quand on est rentrés à la maison avec Ellie, ça a été vraiment très dur. Un témoignage bouleversant qui touche profondément Jonathan. Je peux imaginer ce par quoi tes parents sont passés. Il faut rester positif. Après tout, j'ai plutôt réussi ma vie malgré ça. La rencontre de cette famille, unie malgré la maladie, a ravivé l'envie de Jonathan de retrouver ses parents. Parfois, je ne savais plus quoi dire. Je sentais que si je me mettais à parler, j'allais me mettre à pleurer. C'était dur. Mais c'est bien cette attitude qu'ils ont de dire on se serre les coudes, c'est notre fille. Et quoi qu'il arrive, on fera bloc ensemble. Mais sa demande de mise en relation avec ses parents biologiques date de plus d'un mois et il est toujours sans réponse. Alors, pour ne pas perdre espoir, il se réfugie dans son activité favorite. Je pense sans cesse à cette histoire. Chaque fois que le téléphone sonne, je crois que c'est un appel du centre d'adoption qui va me donner des nouvelles de mes parents. J'arrête pas d'y penser. Ça me rend très nerveux et j'endors plus. Alors je fais du sport à outrance. Ça me vide la tête, c'est super. C'est un vrai soulagement. Soudain, les événements se précipitent. L'assistante sociale en charge de suivre le dossier a tenté de le joindre. Rendez-vous téléphonique a été pris pour le lendemain. Pour Jonathan comme pour ses proches, une attente pénible commence. J'espère qu'ils vont accepter de le rencontrer parce qu'il attend ça depuis longtemps. Moi, ça ne me dérange pas qu'il se rencontre. Je sais que tu m'aimeras toujours et qu'on restera ensemble. Oh, que oui. Je sais aussi que tu seras très triste s'il refuse, même si tu ne le montres pas. C'est vrai. J'ai du mal à extérioriser mes sentiments. J'ai l'habitude de les refouler. Il y a deux issues possibles. Non, ils ne veulent pas te rencontrer. Oui, ils acceptent. Et je dois me préparer aux deux. Comment je vais réagir ? Qu'est-ce que je vais dire ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai le cœur qui bat dès que j'en parle. Alors j'essaye de retrouver mon calme parce que j'ai peur de réagir sur le coup de l'émotion, de dire n'importe quoi au téléphone. Donc j'essaye de me recentrer sur les raisons profondes qui m'ont poussé à faire ça. L'heure du rendez-vous téléphonique avec le centre d'adoption est arrivée. Dans quelques instants, Jonathan va savoir si ses parents ont accepté sa demande. Ah, d'accord. Mais la réponse est négative. Non, c'est sûr. C'est pas vraiment ce que je voulais entendre. Oui, oui, merci quand même. Merci pour votre aide. OK. Au revoir. Merci. Tous ces espoirs s'effondrent d'un coup. Non, ils ne veulent pas me rencontrer. Je n'y peux rien. Au moins, j'aurais tout essayé. J'ai fait le maximum. Jonathan est désespéré. Ils ne veulent pas me rencontrer. Non, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas me voir et que je ne devais plus chercher à entrer en contact avec eux. Ils ne répondront plus à mes demandes. C'est tout. Il sait maintenant qu'il ne connaîtra jamais ses vrais parents. Ils ne veulent pas de moi. Non. Je m'en suis toujours sorti sans eux. Donc, je peux continuer comme ça. Ça aurait juste été super de les connaître. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est dégueulasse. Ils auraient pu au moins te rencontrer une fois. Heureusement, il y a ceux pour qui ils comptent vraiment. Moi, je t'aimerais toujours. Je sais. Après tout, c'est grâce à eux qu'on s'est rencontrés. Ils font du mal à mon garçon. Jonathan accuse le coup, mais il décide de rebondir à sa façon. Il va participer au Tough Guy Challenge, un marathon de l'extrême qui accueille chaque année plus de 5 000 participants. Au programme, une course de 13 kilomètres dans les conditions les plus rudes. Jonathan va devoir franchir des obstacles en tout genre, ramper dans la boue et traverser des rivières gelées. La course est difficile et Laura est inquiète. 600 personnes ont déjà déclaré forfait depuis le début de l'épreuve. Mais Jonathan, lui, ira jusqu'au bout. Il est épuisé, mais ce challenge lui a redonné foi en la vie et pour lui, c'est l'essentiel. Le téléphone, chérie ! Alors, tu vas répondre ? Quelques jours plus tard, Jonathan reçoit un nouvel appel. Une association qui s'occupe d'enfants défigurés souhaite qu'ils interviennent dans des écoles pour faire part de son expérience. Pour Jonathan, c'est une opportunité exceptionnelle, une occasion de refermer la blessure provoquée par le rejet de ses parents. Oui, tout à fait, c'est très gentil de votre part. J'ai un peu le trac, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Merci. Au revoir. Ils ont entre 7 et 11 ans et ils sont 200. C'est une grande école ! Aujourd'hui, Jonathan a été invité à parler de sa maladie devant des enfants de l'école Hermitage à St. John's. Mais alors qu'il s'attendait à parler devant 200 enfants, ils sont près de 400 à être venus l'écouter. De quoi lui faire perdre ses moyens. Salut tout le monde ! Désolé, je n'ai jamais fait ça de ma vie et je suis un peu stressé. Je perds un peu mes moyens quand je suis devant beaucoup de monde à cause de mon physique. J'ai une vis dans la tête pour fixer ma prothèse auditive. Je vais vous montrer ça. Oups ! Les débuts sont un peu difficiles, mais Jonathan trouve vide le ton. Sans cet appareil, je n'entends rien. Quand j'étais à l'école, je disais à mes copains que c'était une calculatrice qui me permettait de tricher à tous mes intérots. Et ils me croyaient tous. Vous êtes né comme ça ? Oui, je suis né comme ça. Vous savez, c'est déjà difficile, alors je me serais bien passé du jugement des autres. C'est pour ça qu'il faut toujours être tolérant avec les autres, être le plus compréhensif possible. C'est qui ton meilleur ami ? Mon meilleur ami ? C'est Laura, ma meilleure amie. Il se sent un peu obligé de dire ça ? Oui, parce qu'elle est là. Jonathan, je tiens à vous remercier. Pour Jonathan, son moment passé avec les enfants est comme une récompense pour le chemin parcouru. Au revoir tout le monde. Les médecins pensaient que je ne pourrais jamais marcher ou parler normalement, les entraîneurs de foot ou de rugby me considéraient comme un handicapé. Mais j'ai déjà couru des marathons. Il y a même eu des gens qui me parlaient comme ça. Hé, tout va bien, vous voulez un ticket ? Et en me parlant lentement comme si j'étais un handicapé. À tous ces gens, je voulais montrer ce dont je suis capable. Grâce à ces moments, peut-être parviendra-t-il un jour à surmonter le rejet de ceux qui l'ont mis au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada